... Que ce soit pour finir un nouveau mur ou redécorer une pièce, une nouvelle couche de peinture peut transformer votre foyer. Cependant, vous devez soigneusement préparer le chantier. Prenez le temps de tout préparer comme il faut. Enlevez les plaques décoratives autour des prises et des interrupteurs. Masquez les interrupteurs, les prises et les bords des plaintes et des moulures avec du ruban de cache bleu ou vert. Sortez les meubles ou regroupez-les au centre de la pièce et couvrez-les d'une toile de plastique ou d'une housse de protection. Comblez les trous et les fissures avec une pâte à séchage rapide. Passez un chiffon ou une éponge humide pour enlever la poussière sur les murs. Assurez-vous que les surfaces à peindre sont bien sèches avant de commencer. Posez une toile assez grande pour couvrir tout votre plancher. Votre liste d'outils et de matériel variera selon la nature de la pièce. Procurez-vous un exemplaire du guide de Home Depot intitulé « Rénover et bricoler 1, 2, 3 » pour plus de conseils sur le choix de peinture et sur le matériel. Appliquez d'abord une couche d'après. Home Depot vous propose plusieurs produits combinant l'après et la peinture en une seule application. Faites le découpage à la jonction du plafond ou des couronnes au sommet du mur. Un pinceau biseauté de qualité est indispensable pour le découpage dans les coins et les angles d'une pièce. Peignez le long des moulures protégées par le ruban en prenant garde de ne pas laisser la peinture dégouliner. Il faut éviter que la peinture ne s'introduise sous le ruban. Travaillez avec votre poignet et votre bras pour éviter la fatigue musculaire et améliorer la précision de vos gestes. Tenez le pinceau entre le pouce et l'index en posant les doigts sur la virole. Pour éviter que des stris n'apparaissent dans la peinture séchée, repassez avec le bout des soies pour égaliser le long des angles. Découpez tous les angles des surfaces à peindre avant de passer au rouleau. Utilisez un rouleau de 9 pouces pour les grandes surfaces. Pour une finition uniforme sans bande, commencez dans un coin et peignez une section de 3 pieds par 3 pieds en donnant des coups de rouleau en W. Faites de longues passes en appuyant légèrement pour égaliser la peinture. Changez de direction légèrement à chaque coup jusqu'à ce que le W disparaisse. Roulez lentement à une cadence régulière pour éviter les marques et les éclabouchures. Si vous renversez de la peinture, épongez-la tout de suite avec un chiffon humide. Répétez la même séquence de mouvements pour le reste du mur. Montez votre rouleau sur une manche télescopique si vous avez de la difficulté à atteindre le haut du mur. Un escabeau de 6 pieds vous dépannera dans toutes les situations. Utilisez un rouleau de 4 pouces ou un pinceau de qualité pour peindre autour des fenêtres, des portes et des moulures. Laissez la première couche sécher quelques heures avant d'appliquer une seconde couche. L'application de la deuxième et de la troisième couche se fait de la même façon que la première. Attendez que la dernière couche sèche avant d'enlever le ruban cache et de remettre les plaques décoratives autour des interrupteurs et des prises. Vous ne reconnaîtrez plus la pièce une fois le travail terminé. Peindre une pièce sans bavure, c'est beau! Voici la liste des outils et du matériel nécessaire pour ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada